Tous les anges de sa sainte hôtel Église Pierre Vivant, Église des Lilles Francophones qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus Christ tous les dimanches à partir de 10h Nous espérons vous voir, que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Pastor Leo, Maman Caro, merci Merci pour votre grâce et le privilège Merci pour la grâce et le privilège pour partager la parole ce matin pour partager la parole ce matin est-ce qu'on peut ouvrir nos bibles dans le livre de Luke, chapitre 23 Can we open our Bibles to Luke, chapitre 23 I won't be long this morning on va 3,8 Luke chapitre 23 Luke chapitre 23 va-t-il vers l'un de 32 vers l'un de 32 Luke chapitre 23 va-t-il vers l'un de 32 On conduisit en même temps deux maltraiteurs qui avaient promis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé, on lui avait appelé le crâne et le crucifiait là, ainsi que les deux maltraiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ces vêtements en tirant au sort. Le bœuf venait là et regardait, les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vignette, ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi celui de cette fiction, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des matricains crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus le répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Amen. On va prier. Je dis, « Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, Dieu, avec vous cette journée. » Nous disons merci parce que nous sommes à ta présence. Merci pour la grâce et le privilège d'être là encore ce matin. Merci pour ta parole, le pas de Dieu qui sortira et qui accomplira ce poubelle sortira. Merci pour nos cœurs qui sont disposés à recevoir notre croix sur ma terre. Merci parce que tu vas encore, à partir des armées, nous parler, puis sa mort et ton esprit va se manifester au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Il faut de plus, bonjour. Bonne nuit, Lord. Est-ce qu'on peut dire bonjour ? Bonne nuit. Alléluia. Nous sommes à la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes en vie. Nous sommes heureux. Nous sommes joyeux. Nous sommes full de joie. C'est une grâce extraordinaire qu'on a, d'ailleurs, encore ici, ce matin, dans la présence du Seigneur. Plusieurs n'ont pas eu ce privilège. Plusieurs n'ont pas eu cette grâce. Mais nous l'avons eu ce matin. Et nous devons apprécier à sa juste valeur. Mais chaque fois que nous prenons la présence du Seigneur, nous devons lui être reconnaissants. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ? Le Seigneur aime la reconnaissance. Dieu vive de la reconnaissance. Amen. Ce matin, le titre simpliste que l'on va partager, ce sera Jésus crucifié avec deux matricueurs. Vous savez que le Christ a eu plusieurs rencontres intimes. Dans la Bible, il a rencontré plusieurs personnes face à face. Il a eu des conversations singulières et personnelles, comme celle avec Nicodème, la femme samaritaine, les disciples, Zachée, il a eu plusieurs conversations. Mais ce matin, je voudrais que nous puissions prendre le temps de revoir la conversation qu'il a eue avec les deux matricueurs, qui sont à Golgotha. En grec, ça veut dire le lieu du crâne, le monde du caverre, quelqu'un d'un lieu assez particulier et singulier. C'était le lieu où les Romains où les Romains attachaient sur une croix en forme de T. On le croce en forme de T. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs types de croix et les croix en forme de X, par exemple. Mais ils avaient choisi de condamner et d'attacher tous les condamnés à mort dans ce lieu particulier de Golgotha, sous cette croix-là en forme de T. C'était une forme de colline. Afin que tout le peuple d'Israël, qui est venu à cette époque sur la domination romaine, promène-voix à ceux qui les attendaient en cas de rébellion. C'était ainsi pour exposer le corps de ceux-là qui étaient rebelles à la domination romaine. Amen. Amen. On va apprécier ça pour ce matin, s'il vous plaît. Alléluia. Golgotha. Dans ce passage, il est extraordinaire de l'encontrer qu'il y a deux personnes. Il pouvait avoir cinq personnes. Il pouvait avoir une personne. Mais finalement, lorsque j'ai Christ est crucifié, il y a deux personnes. Et la Bible nous dit qu'il y a l'une à sa droite et il y avait l'autre à sa gauche. Et nous comprendons pourquoi. Il y a plusieurs choses qui ont été omises dans ce passage. De manière bizarre. Et je pense que c'est volontaire. En lisant ce passage, en le relisant, en lisant ce passage, en le relisant, vous allez pouvoir vous montrer qu'il y a des éléments vitaux mais qui manquent. Et le premier élément qui manque dans ce passage, c'est le nom des malfaiteurs. On ne sait pas quel est leur nom. On n'a aucune idée de leur nom. On n'a aucune idée de leur origine. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est deux Juifs. C'est la première des choses qui apparencent. Les Juifs sont très particuliers sur la nomination de leurs enfants. Ils sont tellement particuliers sur le choix des noms. C'est quelque chose d'extrêmement important. Lorsqu'on décrit une situation en grec, dans le monde juif, et on commence toujours, si on parle d'une personne, à donner le nom et à donner la signification du nom. Et ce matin, lorsque j'ai encore relis le passage, j'ai pensé qu'en dormant, je me relèverais. Peut-être j'avais quelques noms. Mais il n'y a pas de noms. Et je me rends compte que c'était un oubli volontaire. C'était une omission volontaire. Pourquoi? Parce qu'il était important que chacun d'entre nous puisse identifier à l'un ou à l'autre. il était important que la Bible laisse à cet espace à toi ou à moi de s'identifier en l'un ou à l'autre. Et nous verrons ce matin que si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, alors tu es l'un de ces deux malfaiteurs. et tu es l'un de ces robbers. Amen. L'un à la gauche pouvait être Christelle et l'autre pouvait être Samson et l'autre pouvait être Sandra et ou bien Galina qui pouvait être chacun d'entre nous et chacun d'entre nous pourrait être l'un d'eux. C'est la première des choses. La deuxième des choses on dit clairement que l'un était à sa gauche et l'autre à sa droite mais on ne dit pas qui était à la gauche et qui était à la droite. C'est extraordinaire. Encore l'autre oublie que je dirais volontaire mais qui est important. Pourquoi? Parce que indépendamment de notre position par rapport à la croix de Jésus il va s'avérer que l'un ne sera pas sauvé alors qu'il était à côté du maître alors qu'il a vu la souffrance du maître alors qu'il a senti l'omption du maître alors qu'il a pris l'enseignement du maître alors qu'il allait dans l'église de temps en temps de la nuit il disait sa Bible et quels sont ses parents et quels sont ses anciens ou pasteurs ce que je sais c'est que ces personnes-là ont connu le Seigneur l'une d'entre elles a néanmoins refusé de donner sa vie à Jésus. Alléluia. Peu importe ta position physique le plus important c'est ta position spirituelle c'est ta disposition spirituelle c'est la chose la plus importante et c'est la première étape pour recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il n'a pas dit qui était à gauche qui était à droite parce que je suis celui que ça l'avait dit que celui qui était sauvé était à gauche tout le monde allait juste s'asseoir à gauche quand il y a l'église il faut s'asseoir à gauche on va tout faire pour nous toujours à gauche encore que c'est le premier gagnant mais il faut s'assurer que personne ne sache celui du sauvé ou celui du perdu qui était à gauche et qui était à droite Alléluia Alléluia Important Important La première chose c'est qu'il était très proche de Jésus par des moments difficiles il est bizarre et étrange qu'on se rapproche de Jésus seulement quand tout va mal on se rend compte que c'est normal mais c'est humain c'est pendant les difficultés les plus difficiles c'est à ce moment qu'on ressent le besoin de se rapprocher de Dieu c'est pendant que les choses ne vont pas bien c'est pendant qu'on a toutes les difficultés c'est pendant qu'on passe dans les moments qu'on n'avait même pas imaginé des situations qui ne s'était même pas passées par notre imagination la plus fertile je n'ai jamais pensé que certaines situations qui m'arrivent maintenant puissent m'arriver mais je peux te dire que ces situations ont été des bonnes situations parce qu'elles vont rapprocher de Dieu parce que si nous t'allions bien je suis très sûr que je ne serais pas très proche de Jésus pourquoi ? parce que c'est humain Dieu a déposé dans nos cœurs l'amour de ces choses Dieu a déposé dans nos cœurs la volonté de le servir Dieu a déposé dans nos cœurs la foi en son existence mais Dieu a aussi permis que nous ayons le libre choix de l'avoir ou de ne pas l'avoir de nous rapprocher de lui et de nous éloigner de lui et c'est seulement pendant que les choses vont mal que certaines personnes viennent à l'église c'est seulement pendant que les choses ont mal que certaines personnes se rapprochent de Jésus c'est naturel c'est naturel mais ça ne devrait pas être le cas il y a des gens quand ils étaient quelques situations difficiles ils étaient consacrés ils priaient tous les jours ils jeûnaient ils se sont cédés dis mes offrandes la dîme de la dîme d'offrandes de l'offrande les plus consacrés à l'heure le dimanche rangeant les chaises ils faisaient tout ce qui est spirituel et religieusement correct parce que le besoin qu'ils avaient avait besoin d'être assouvis c'est pour ça que Dieu obligé de ne pas entendre certaines personnes parce que s'il écoute ta prière il connait déjà ta prière il connait déjà ta prière c'est pourquoi le chemin de cette terre devait être très compliqué je suis pas en train de dire que c'est Dieu qui s'oppose à toi ce n'est pas de bouger un nouveau frère mais regarde tout de vous je me demande quand je vais pouvoir voyager quand je pourrais me lever et dire je m'en vais en France pour en Cameroun est-ce que Christelle va encore vivre l'église le matin ? est-ce que Christelle va encore ranger les chaises sur la victime ? c'est une question fondamentale existentielle qu'on devrait nous poser chaque jour nous devons le voir à nos coeurs chaque jour devant le Seigneur sinon le problème c'est que nous ne sommes pas ce que nous pensons être nous sommes soumis à la loi de la situation ça veut dire que la situation nous dit que nous nous conduit c'est parce qu'on attaque quelque chose de Dieu ça veut dire que notre foi et notre consécration sont intéressés nous sommes ici pour demander quelque chose à Dieu de manière détournée mais elle veut dire que Dieu veut dire quelque chose il est sombre quelque chose par là que nous regardons au visuel il regarde au spirituel par là que nous regardons au visible il regarde à l'invisible par là que nous regardons à ce qui frappe à l'oeil par là que nous regardons au paresse Dieu regarde à ce qui va transparaître Alléluia il est important et capital vrai que tu te rendes compte que la situation par laquelle tu passes est une situation pour te forger un caractère divin la situation par laquelle tu passes mon frère est une situation pendant laquelle Dieu te forme afin que tu gardes le même comportement la même astrituité la même consécration de ces temps difficiles-ci pour les temps à venir qui seront certainement meilleurs Alléluia Alléluia Amen Troisième chose qui était omise et je pense de manière volontaire c'est la nature même de leur péché on ne sait pas exactement ce qu'ils ont commis de leur péché on parle de trois malfaiteurs il s'est fait le dictionnaire pour vous et le mot malfaiteur veut simplement dire celui qui a commis un crime celui qui est coupable d'un crime celui qui a été trouvé, jugé coupable devant un tribunal voilà le malfaiteur on ne sait pas si c'était des meurtriers on ne sait pas si c'était des voleurs des corrompus des brigands de grands chemins des charlatans des sorciers on ne sait pas ce qu'ils ont fait et la bible quand tu commences à lire la bible à te demander à l'évolution de t'expliquer certains passages alors tu commences à comprendre que la bible est plus que les simples mots que tu vois une omission importante mais capitale parce que chacun d'entre nous ce matin peut s'identifier en un de ces deux malfaiteurs chacun d'entre nous ce matin a déjà au moins commis un péché chacun a dit que ces gens sont passés devant un tribunal parce que les chars de péché qu'ils ont commis là le fait qu'ils aient été crucifiés ça veut dire qu'ils ont commis un gros péché d'ailleurs j'ai fait mon CRB check j'ai fait mon DBS check et c'est senti propre il n'est jamais dans le tribunal je ne dois rien à personne donc je ne suis pas comme l'un de ces deux malfaiteurs et je dirais que c'est une erreur parce que notre nature péchéresse est innée et découle de la nature adamique que nous avons héritée ce n'est pas une volonté personnelle c'est juste que je suis venu dans le jardin d'Éden Adam a désobéi à Dieu et le fruit de l'obéissance d'Adam est le fait que chacun de nous naît avec cette nature péchéresse tu ne peux rien faire et ce que Dieu peut faire pour toi c'est de donner le libre choix de sortir de cette situation là et tu es entré dans le royaume de Dieu mais s'il te plaît rends-toi compte que tu es en naissance tu es d'office éligible pour l'enfer et à l'être exige pour chacun d'entre nous c'est juste notre destin issu de notre nature charnel mais ma définition de malfaiteur sur ma terre c'est celui qui fait mal celui qui fait mal c'est un celui qui fait mal est un malfaiteur s'il vous plait voilà alléluia celui qui fait mal est un malfaiteur alléluia alléluia fantastique celui qui fait mal est un malfaiteur la Bible le dit plusieurs fachages le montrent que personne d'entre nous n'a éluqué du sang à sa naissance la Bible le dit que tous sont péchés nous sommes privés de la gloire de Dieu si tu dis que tu n'as pas péché alors tu fais Dieu menteur les passages sont nombreux nous les connaissons tous mais il est important que tu puisses te rendre compte que le péché existe parce que c'est la crée des choses tu vois compte que le péché existe il y a des gens que j'ai rencontré avec qui j'ai discuté qui vont vous dire que le péché n'existe pas la vie la vie se vit et après la vie il n'y a plus rien il n'y a pas de jugement il n'y a pas de Dieu il n'y a pas de restriction on n'y a pas de restriction on n'y a pas de restriction on n'y a pas de restriction donc ils n'ont pas de code de conduite au Cameroun on dit qu'ils vivent au jour le jour ils se lèvent le matin ils vivent le soir et d'or et l'aliment procès se relève ils vivent au jour le jour ces deux malféteurs ont été condamnés devant un tribunal romain et ces deux malféteurs ont été condamnés devant le Sanhedrin qui était un tribunal des juifs c'est un tribunal Matthieu chapitre 5 laissez-moi lire rapidement il n'y a pas ce que c'est fini c'est pas long ce matin Matthieu 5 c'est certain que c'est vraiment des grades ou des standards dans le péché je suis un petit pécheur on ne peut pas me crucifier sur la croix ok allons lire Matthieu chapitre 5 vers 22 jésus parle jésus parle mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juifs je m'arrête là en ce passage ici jésus dit que le plus petit des péchés est passable de la mort sur la croix sur le standard humain c'est ce qu'il dit là il dit que si tu te mets juste en colère c'est bon on en avait les mains de chez Billard imaginez le nombre de fois ce passé m'a tellement parlé de moi j'étais quelqu'un d'extrêmement colère extrêmement colère et quand je me pose je n'ai rien même pas c'était comme on dit du ticotac voilà c'est quand tu commences je finis ma mère disait que quand je suis à A tu es déjà à A tu es déjà à Z depuis que je suis né depuis que je suis né quand les gars commençaient je finissais on me cherchait à l'école pour tabasser dès le moment j'avais la longue mousse quand je te croyais et que je commençais à t'insulter mon Seigneur tu pouvais ne pas venir en classe le lendemain et tu appelais malade c'était le genre dans lequel j'étais ça c'est mon ancienne nature et quand je me vois aujourd'hui frère ils n'ont pas gagné le Seigneur ils n'ont pas gagné le Seigneur et ce changement là ce changement là ne peut venir que de Dieu il n'est pas des efforts humains c'est vrai que de temps en temps de temps en temps il y a des régimes de temps en temps on a du mal quand on était délivre au nom de Jésus Alléluia 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 Amen voilà le standard de Jésus Jésus Christ Jésus Christ dit qu'il n'y a pas de dom chacun d'entre nous est passable du tribunal on est liable du tribunal ça c'est le premier on ne s'est pas cité à gauche mais c'est à droite de Jésus mais je vois clairement qu'il n'avait aucun sentiment de culpabilité il n'avait aucun remords il n'avait rien fait de mal il n'avait rien fait de mal en fait il disait qu'est-ce que tu fais là il y a pire que moi je n'ai que tu as tué une personne il n'y a pas des gens qui ont tué cinq personnes je n'ai que les sixième seule personne je n'ai que les sixième seule personne je n'ai quitté tous tous les jours je n'ai quitté tous les jours je n'ai quitté tous les jours je n'ai quitté tous les jours j'ai quitté tous les jours je n'ai quitté tous les jours donc le monsieur n'avait aucun remords mais le deuxième verset 40 verset 40 lui disait mais l'autre le reprenait l'autre le reprenait pourquoi ? parce qu'il avait compris la bonne distinction il avait compris que le jugement sur lui était juste parce qu'il y a trois choses fondamentales qui différencient ces deux malfaiteurs et il y a quelque chose que ce deuxième malfaiteur va faire qui sont en fait les étapes qui amènent au salut je suis jusqu'à maintenant stupéfait du fait que quelqu'un soit resté à côté de Jésus et n'ait pas été sauvé c'est extraordinaire je suis stupéfait du fait que Jésus-Christ même à la croix de Votard en train de mourir pense encore au salut des autres je parle à ceux d'entre nous qui sont assis sur des chaises chaudes ils m'ont des poissons chaudes tous les dimanches même les dimanches chaudes sans prêcher l'Evangile le monsieur est sur la croix en train de mourir je parle de Jésus-Christ ses jours sont comptés après ses heures sont comptées il est en train de mourir le souffle de vie lui manque car souvenez-vous que j'ai connu ça souvenez-vous que la croix en T en T n'a pas été mise par elle n'a pas été choisie dans le bois par hasard il n'a pas été choisi par hasard parce qu'en tout loin sur une croix arrêtée il y avait tellement de pression sur la case thoracique tu avais du mal à respirer ce qui accélérait ta mort donc normalement dès qu'on était sur la croix c'était une affaire pour les personnes les plus fites pour mourir et voilà Jésus-Christ de Nazareth qui est à côté au milieu de ces deux personnes voilà Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de mourir et Jésus-Christ de Nazareth se rencontre qu'il y a deux personnes autour de lui qui ont besoin de l'évangile et qu'est-ce que le Christ fait il prend la peine de leur parler de lui certainement parce que je peux vous dire que ce passage n'est qu'un résumé de la conversation qu'ils ont eue ce passage n'est pas d'intégralité ce passage n'est qu'un résumé de la discussion qu'ils ont eue je suis celui que Christ a passé l'évangile je suis celui que Christ a annoncé je suis celui qu'il sait il fait ce qu'il s'est annoncé lui-même comme étant le fils de Dieu et à la fin, un a donné sa vie à Jésus combien de fois dans nos lieux de travail dans notre voisinage dans nos amitiés dans la rue dans les transports le Seigneur nous a donné l'opportunité d'annoncer l'évangile et on était sur notre téléphone sur Youtube on est distribués par les choses charnelles passives de ce monde je pense que la grande mission est là aller et faire de toutes les nations les disciples voilà la seule chose que Christ a demandé mais on se prélise sur tout sauf sur l'essentiel mais ce qui dit Christ ce matin nous rappelle à l'os Amen 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 3 choses fondamentales différenciées des malfaiteurs la première chose que l'homme était repentant la repentance et la repentance vient de ce sentiment de culpabilité tu ne peux pas entrer dans le salut de Jésus Christ si tu n'as pas le corps repentant tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur tu ne peux pas accéder à la grâce divine si tu ne reconnais pas que tes actions sont mauvaises c'est le minimum c'est le fondamental c'est le vital c'est l'inquimental c'est la base il y a des gens qui ont fait pécher l'évangile comme les athées ils ne vont pas donner le vie à Christ parce qu'ils ne pensent pas qu'ils font quelque chose de mauvais et c'est la première chose on le remplit on veut que les gens remplissent les fiches de salut alors qu'on ne serait pas rassurés que ces gens pensent qu'ils commettent un péché ils n'ont pas de conviction de péché en eux on a besoin de démontrer aux gens qu'ils ne sont pas sur le bon chemin on a besoin de leur dire que si tu ne crois pas que Christ tu iras en enfer c'est le message utile de l'évangile mais c'est le message original Alléluia la deuxième des choses c'est que les deux surtout le deuxième a reconnu que Jésus était le Christ le premier dit n'es-tu pas le Christ quand tu es dans la rue de prêcher l'évangile les gens vont te dire ok toi tu prêches Jésus Christ voici ma situation voici ce qui arrive au monde si Christ existait pourquoi cela est-ce que cela arrive pourquoi je serai pas de façon difficile pourquoi je serai malade n'es-tu pas le Christ ? tu n'as pas prêché le Christ qui sauve ? prie pour moi et je serai guéri prie pour moi et là va tomber du ciel prie pour moi et il y aura un miracle voilà ce que les gens veulent aujourd'hui un salut instantané sur tous les aspects de leur vie ils veulent un salut à la carte voilà ils parlent sur l'esprit ils veulent un salut à la carte je veux ceci je ne veux pas cela je veux ceci je ne veux pas cela puisque tu as dit que tu es le Christ sauve-toi donc sauve-toi alors et celui-là dit verset 40 ne crains-tu pas Dieu ? chez nous beaucoup de gens aujourd'hui font des choses qu'on se demande même s'ils ont peur encore de Dieu on se demande si ils ont encore peur de Dieu c'est vrai comment nous je viens dès qu'on est que celui-là fait quelque chose on dit qu'il ne soit pas étonné il n'a plus peur de Dieu et ce matin ce chapitre il dit il dit il dit n'as-tu pas peur de Dieu ? verset 40 toi qui subis la même condamnation vous nous c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes mais celui-ci n'a rien fait de mal c'est pourquoi il est important frère que lorsque tu viens à Jésus Christ de Nazareth que tu ne viennes pas comme devant une idole mais que tu viennes devant Jésus Christ celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité il dit je suis le chemin la vérité nul ne m'ira au Père si ce n'est par moi c'est là que je vais essayer c'est un très bon vers Jean 14 et 16 tout le monde le connait plusieurs passages de la Bible disent que Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est Sauveur nous les connaissons tous l'atelier de la parole de Paul dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ qui s'est fait chère il est capital car prêchant Jésus quand on se prêchait le Christ le dissocier serait déformer l'évangile Jésus est le Christ quand on t'approche de Jésus tu dois avoir cette confiance en toi cette assurance qui est le fils de Dieu qui a été envoyé pour sauver l'humanité qu'il est amable de changer ta situation lorsque tu t'approches de Jésus ne fais pas comme ceux-là qui l'ont laissé sur la croix c'est une révélation incomplète parce que si le Christ a été à la croix et qu'il n'est pas descendu dans l'enfer et qu'il n'a pas pris les clés de l'enfer au diable qu'il n'ait pas ressuscité des morts comment est-ce que le ressuscité si lui-même a encore mort sur la croix comment est-ce que je peux espérer une résurrection non seulement croire à sa mort à sa victoire sur le péché à sa résurrection nous croyons aussi à son ascension à son assise à la croix de Dieu le Père et nous croyons que Jésus-Christ reviendra pour juger les divines et les morts c'est pourquoi le message de ce matin fait c'est que tu donnes ta vie à Jésus-Christ donne ta vie à Jésus-Christ si tu veux être sauvé c'est le message de l'évangile c'est le message clair et c'est le message basique enfin dernière chose dernier point ce deuxième malfaiteur a eu la foi et a activé sa foi et a fait cette prière il dit Seigneur Jésus souviens-toi de moi quand je serai entré dans ton règne non seulement il a cru en Jésus il a cru en Jésus-Christ il a eu la révélation de son retour il a eu la révélation de son assise à la croix de Dieu le Père et cette foi qu'il a eu là c'est ça et ce troisième élément qu'il a sauvé la première chose était la repentance la deuxième chose était la foi la croyance en Jésus-Christ dans le temps de le sauveur et la troisième chose était le moment d'avoir la foi que si tu fais cette simple prière ce matin qu'on va faire alors ton nom sera écrit dans le livre de vie alors tu seras sauvé alors tes péchés seront égénèlement pardonnés alors tu auras accès à la victoire de Christ alors tu vas être enlevé avec lui dans les airs tu seras enlevé avec lui dans les airs lorsqu'il reviendra à son deuxième retour Alléluia Alléluia N'essayons pas acclamer le Seigneur s'il vous plaît Alléluia J'ai fini ce matin on va faire une simple prière On va faire une simple prière Et le but étant pour chacun d'entre nous s'il vous plaît d'examiner son coeur s'il te plaît examine ton coeur à la lumière ce qui a été pris ce matin et je voudrais que tu te poses la question de savoir lequel des deux malfaiteurs es-tu lequel de ces deux malfaiteurs es-tu on va simplement permettre de fermer nos yeux rapidement on va adopter une position de prière simplement afin qu'on ne puisse gêner celui qui est mis à gauche à droite pendant que nous allons nous disposer à parler à Dieu ce matin je vais te donner une minute afin que tu puisses demander au Seigneur pardon vous ton péché pardon vous l'iniquité pendant que tu le feras je le ferai nous allons nous remettre ce matin les mains du Seigneur nous allons à voir tout coeur repentant nous allons dire Seigneur nous avons commis des péchés Seigneur nous avons mal fait donc nous sommes des malfaiteurs Seigneur nous n'allons plus être à la croix à côté de toi mais ce matin nous voulons que l'autre nom soit écrit dans le livre de vie s'il te plaît prends juste une minute et remets d'association entre les mains du Seigneur et remets de votre situation et remets de votre situation s'il te plaît le salut est individuel le salut est personnel le salut est personnel Alléluia Alléluia vous allez soublier pour cette prière pour cette prière Seigneur Jésus s'il te plaît avec foi et avec vie Seigneur Jésus je te demande sincèrement pardon pour toute forme de péché toute forme d'iniquité tout manquement de ma part tout ce que j'ai fait qui n'a pas honoré j'aurais pu Seigneur être crucifié à cause de toi à cause de mes mauvaises actions je te demande pardon pour ce que j'ai fait qui ne t'aime pas honoré je te demande pardon ce que tu as donné que je fasse que je n'ai pas fait je te demande sincèrement pardon pour les péchés que je connais et que j'ai oubliés ce matin je reconnais Jésus comme étant le fils de Dieu le sauveur de l'humanité l'agneau immolé celui-là qui apporte le salut dans ce monde le chemin vers le Père Seigneur Jésus je te remets ma vie viens et prends contrôle de ma vie Seigneur Jésus écris mon nom dans le livre de vie souviens-toi de moi pendant que tu es assis à la droite de Dieu je te dis merci parce que tu le fais Amen Amen Église Pierre Vivant Église des Lilles Francophones qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus Christ tous les dimanches à partir de 10h nous espérons vous voir que Dieu vous bénisse à l'avenir à l'avenir tous les anges de sa sainte outil Église Pierre Vivant Église des Lilles Francophones qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus Christ tous les dimanches à partir de 10h nous espérons vous voir que Dieu vous bénisse à l'avenir à l'avenir à l'avenir à l'avenir